Musique Et salut les amis c'est Blasto et bienvenue dans ce quatrième épisode de Feed the Beast Beyond Alors aujourd'hui, déjà j'ai pas préparé, enfin si, j'ai préparé quelques trucs à faire Là n'est pas le souci, j'ai même toute une liste d'ailleurs Le souci c'est que j'ai eu des gros gros problèmes dans le dernier épisode tout simplement pour Enfin pas dans le dernier épisode mais entre l'épisode précédent et maintenant Pour continuer tout simplement parce que j'avais un problème avec mon launcher Peut-être que vous l'avez vu sur Twitter En fait, mon launcher ne se lançait plus, Java crachait dès que j'étais sur le menu Et que je tapais sur mon clavier en fait, dès que j'utilisais une touche, le jeu crachait Du coup j'ai réglé le souci en quittant le Twitch Launcher Enfin le, oui c'est ça, le Twitch Launcher Et en passant sur le launcher officiel de FTB Du coup maintenant ça marche très très bien, pas de soucis là-dessus Donc normalement je ne devrais plus avoir de problème de ce genre Parce que de toute façon le launcher FTB est quand même bien meilleur à mon goût Juste pour la nostalgie, pour tout le reste en fait Il est pratique pour tout Bref du coup, j'ai fait une petite plantation de canne à sucre ici Comme vous avez pu le voir Parce que je ne me suis quand même pas tourné les pouces J'avais commencé à creuser ma piscine tout à l'heure Mais je me suis dit que ça ferait l'objet d'un autre épisode Les aménagements peut-être Parce que plusieurs personnes m'ont dit que ça serait plus sympa Plutôt que de faire un tutoriel épisode par épisode De vous faire des épisodes où je fais tout avec vous Par exemple j'aménage, je construis Je fabrique les machines Je fais les systèmes en même temps Que j'évite de faire trop de choses en hors caméra C'est d'ailleurs pour ça que je vais vous demander quelque chose Bon c'est pas d'important Mais disons que vu que j'avais testé le live avec ma 4G Ça avait très bien marché Je me demandais est-ce que ça vous plairait que je fasse un live sur Fit the Beast Beyond Comme ça vous pourrez avoir un gros morceau Un gros morceau directement d'avancer On avancerait beaucoup Ou pas beaucoup mais au moins on passerait quelques heures ensemble Je pense quand je fais un live D'habitude ça dure à peu près 3-4 heures Ça peut durer plus, ça peut durer moins Ça ne dépendra que de vous Mais voilà, si un live sur Fit the Beast Beyond vous intéresse N'hésitez pas à le dire en commentaire Et si je réalise effectivement ce live Il sera rediffusé sur Youtube bien évidemment Et sous forme d'épisode Enfin je ne sais pas si je le ferai sous forme d'épisode Ou si je ferai juste un gros épisode Ça sera plus simple je pense Oui un gros épisode mais bref En tout cas dites-moi si ça vous intéresse Et puis après on verra tout ça Alors oui du coup pour la bouffe Plutôt que de manger des baies J'ai trouvé cette petite recette toute bête En fait c'est juste de prendre le joicer Et de mettre une baie dedans Ça permet de faire un jus de baie Qui est bien plus efficace Bien plus rentable également Donc du coup Hop, on va mettre ça Du coup je vais vous présenter Ah oui, une grosse avancée sur le serveur D'ailleurs je ne vous en ai toujours pas parlé Et je viens de me trahir C'est qu'effectivement le let's play est passé multijoueur Voilà alors multijoueur oui et non Parce que je ne pense pas pouvoir vous accueillir dessus Mais le serveur appartient à quelqu'un Qui m'a contacté sur Youtube Enfin sur Twitter il y a quelques jours de cela Du don de Paco Voilà donc son pseudo Il m'a demandé si ça m'intéresserait Que de payer un serveur comme ça On pourrait jouer tous les deux en même temps Du coup j'ai accepté Après quand même un ou deux jours de réflexion Parce que je me suis dit Bon oui d'un côté c'est bien Parce que j'aurai un serveur Je pourrais inviter des amis Mais d'un autre côté Je n'avais pas trop envie Parce que j'ai l'impression d'un peu exploiter les gens A cause de ça Donc ça ne m'avait pas trop plu au départ Mais bon j'ai fini par dire oui Parce que ce qui l'intéressait Lui c'était clairement C'était clairement le fait de jouer avec quelqu'un d'autre De ne pas être tout seul Mais du coup un grand merci à Paco Qui malheureusement ne peut pas être présent Pour l'épisode d'aujourd'hui Parce que normalement il sera avec nous Dans les prochains épisodes Il nous montrera ses machines D'ailleurs sa maison est par là-bas Et j'ai même un waypoint pour les chevaux Tout simplement parce que le mien est mort Dans une de ses machines Alors je ne sais absolument pas comment Mais il a réussi à se caler Entre un solar panel et des feuilles Et du coup il est mort par suffocation Pepito est mort également RT RT Pepito On fera une petite tombe peut-être Ah ouais ça c'est pas une mauvaise idée On fera une petite tombe Pour Pepito ça sera bien triste Voilà Où est-ce qu'il est mon cheveu ? Il est là D'accord Bon j'ai commencé à faire une écurie d'ailleurs Je vous ai montré vite fait Sauf que J'attends de l'aide De la part de Paco Ou bien d'un autre ami De mort la paille justement Avec qui j'ai commencé Le let's play Pokémon Parce que j'ai pas trop d'idées En fait pour l'architecture Donc je vais y réfléchir On va dormir dans le sleeping bag Ça je pense y faire C'est quand même plus pratique que le lit Donc du coup L'objectif d'aujourd'hui Ce n'est pas le farm de ressources Comme j'avais initialement prévu Pourquoi j'ai quitté mon cheval C'est d'aller chercher De quoi faire une smeltery Enfin de commencer Tinker's Construct En fait Par contre Toi j'aimerais bien que tu meurs Bon tant pis je peux pas l'avoir Je cherchais juste Est-ce qu'il y a plus d'argile par là ? Il y en a pas ? Non Bon tant pis Ah elle a un rire Ah Ah meurt quoi Bref du coup Avec le let's play multijoueur Ça va devenir peut-être plus animé En tout cas je verrai Je demanderai à Paco Si ça le gêne Que d'autres personnes rejoignent le serveur En attendant Vous pouvez toujours me demander Si ça vous intéresserait De rejoindre le serveur Fizzabiz Beyond Tout ce qu'il me faudra Ça sera comme d'habitude Parce que je fais toujours ça Depuis que j'ai commencé YouTube C'est une petite candidature Vraiment pas grand chose Mais vous m'envoyez Une petite candidature Qui contiendrait par exemple Votre pseudo Votre nom IRL Parce que c'est le genre d'informations Que j'aime bien connaître Disons c'est pour être plus proche des gens Le prénom IRL Votre âge Et votre expérience de FTB Tout ça Si vous avez déjà été sur d'autres grands serveurs Des grands serveurs FTB Des plus petits Si vous avez des expériences Sur les autres en mode pack Tout ça C'est le genre de choses Qui m'intéresse beaucoup Et puis après je réfléchirai Je discuterai avec Paco Pour voir si effectivement ça l'intéresse Et s'il est d'accord Parce que c'est avant tout son serveur S'il est d'accord pour vous faire venir Et à ce moment là Je dirai Here we go Du coup il nous faut du gravel Et du sable aussi Est-ce qu'on a du Gravier Ouh le gravier on en a Entre le sable Je n'en ai plus En plus j'ai cassé tous mes outils enchantés quasiment Non j'ai essayé tous casser en fait Mais bon C'est pas trop trop grave ça à la limite Hop En tout cas le cheval J'ai dû aller le chercher assez loin Heureusement qu'on a beaucoup de plaines aux alentours J'ai envie de vous dire Après peut-être que je retrouverai un autre chien Je ne sais pas comment je le nommerai celui-là Mais j'essaierai de retrouver un autre chien Parce que je suis un petit peu dégoûté d'avoir perdu le mien En fait il est mort de façon très très bête C'est juste qu'il y a un creeper qui m'agressait Il a essayé de me sauver Sauf que bon apparemment il s'est fait Enfin il s'est fait Non pas apparemment Il s'est fait défoncer la tronche Alors qu'il n'était pas du tout visé à la base Du coup j'étais assez triste Parce que mon perdre Pépito Ah ça m'a fait un petit trou dans mon coeur Voilà Du coup je ne pensais pas qu'il fallait faire de la groute J'avais complètement oublié Parce que Tinker's Construct C'est vraiment un mode que je déteste de base Mais là je me suis vraiment forcé pour vous Pour essayer de faire quelque chose de bien Et peut-être que ça me plaira en fait Tout simplement A force d'en faire Comment on fait ? C'est comme ça ? Non Comment on obtient ça ? Bah 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 Tu te vaut de ma gueule Hop Ah peut-être que le lag se fait sentir Je ne sais pas Hop Voilà on devrait avoir assez de Seer Red Bricks Groutes Bon on peut faire un seul groutes What the fuck Qu'est-ce qu'il manque ? Bah attendez pourquoi ça ne veut faire qu'un par un ? Bah c'est bon Ah oui d'accord en fait c'est moi qui suis bête Autant pour moi Bon on fait cuire la groute Ça donne une Seer Red Bricks Bon on n'est pas sorti de l'auberge Du coup ce que je vous propose C'est de vous montrer vite fait Ce que j'avais prévu Du coup Décorer le manoir Je n'ai pas totalement terminé J'ai un poil avancé Alors c'est vraiment un poil Ça verra que j'ai mis des torches un peu partout Donc c'est pas du tout de la décoration L'Arboretum à charcoal Alors j'ai trouvé un moyen de le faire Paco a commencé à le réaliser C'est avec une Farming Station d'Ender Ayo Le problème c'est que c'est vraiment Très très dur de l'alimenter au début Il faut à peu près 1500 RF par tick Du coup c'est Très énergivore Qu'est-ce que j'avais prévu d'autre ? Donc le Vertical Die Girl Qu'il vous montrera Une ferme à mobs La Farming Station Le Farmer Euh Le Deep Dark Portal Peut-être qu'on pourra le faire Golden Lasso Je l'ai créé Euh Peut-être que je peux vous montrer vite fait Ce que c'est C'est quand même un item Qui aide beaucoup C'est pour moi le 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 Pas le ressemblant Je dis n'importe quoi C'est Le successeur des Safarinets En fait C'est la même chose Vous voyez Je peux capturer Là quand il y a une petite croix à l'intérieur Une espèce de croix De ventilo on va dire Ca veut dire que vous avez capturé le mob Et vous pouvez faire Clic droit Pour le libérer Comme ça Et ça marche sur à peu près tout J'ai Merde Voilà J'ai pas testé sur Tous les mobs Mais la plupart Enfin tous les mods Tous les mobs Pardon Je suis fatigué moi Tous les mobs non hostiles Pacifique Donc Bah ça marche en fait Et c'est très très simple à crafter Il vous faut 4 gold nuggets Et 4 strings En plus ça rapporte de l'xp Ou ça en consomme Je sais pas Ah non Ca requiert 8 levels d'enchantement Pour le crafter Mais dans tous les cas C'est très très worth Parce que le safarinet Était quand même Plus chiant à crafter Il fallait du Des sheets et tout Je sais plus de quoi Des silicone sheets Enfin c'était beaucoup moins pratique Bref du coup Voilà J'ai miné un petit peu plus Je suis allé chercher Des diamants Du charbon Le charbon J'en ai vraiment beaucoup J'ai pris de la patite Et j'ai trouvé un nouveau donjon D'ailleurs C'est pour ça que j'ai Les cd J'ai un cd ici Normalement j'ai le cat aussi Je ne sais pas Ce que j'en ai fait Il est là Voilà le cat C'est vraiment mon préféré J'ai chopé des enderpearls J'ai un petit peu plus De sugar canes Enfin voilà Quelques petits trucs Bien sympathiques Ok ça doit être dans le hopper C'est bien ce qu'il me semblait Ecoutez on va en mettre D'autres à côté Non 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 parce que là C'est vraiment long en fait Je vais en mettre d'autres Du coup Qu'est-ce qu'il faut Qu'on craft en premier Alors il faut que je me souvienne J'avais vu J'ai vu Un let's play Vite fait Le mec craftait ça Alors qu'est-ce qu'il faisait d'autre Je fais totalement à l'arrache Il y avait ça D'accord Et peut-être Un comme ça Avec une vitre Non Bah attendez On va carrément faire ça Le smeltery drain C'est ce que j'ai Il faut que je fasse ça Non Il faut le bassin Donc l'inverse Hop Déjà c'est pas mal Maintenant il faut juste Que je trouve Où le placer Ah ça j'aurais peut-être Du réfléchir avant C'est vrai Il est vrai Que j'aurais dû y réfléchir Mais bon Ecoute on va pas se prendre la tête Pour l'instant on va le placer Par là Je pense qu'il y a la place ici Ça du coup c'est pour quoi ? C'est pour faire des blocs Si je me souviens bien Ça c'est pour placer les patterns Fluid in and output For the smeltery On va regarder Vite fait j'ai le livre Ah mais on a le plan En 3D d'ailleurs Attendez A quoi ça ressemble Alors il faut Ça je crois que c'est le contrôleur Ça ça doit être le drain Ok je crois voir On va essayer de crafter Comme indiqué Hop Normalement ça doit être ça Ça doit être pour Faire les outputs Et tout Pour que ça coule directement Où ça en est ? Hop Ça Du coup Qu'est-ce qu'on pourrait Crafter d'autre ? Le contrôleur Il faut un four Non le contrôle Ah c'est pas la même chose Ah Ça n'est pas la même chose Il me faut une jauge Donc ça il faut du verre Hop Oula Je suis Un petit peu fatigué non ? Donc j'ai la jauge Donc j'ai la jauge Que je ne sais même pas Si ça va vraiment me servir Mais bon Admettons Après il faut quoi ? On va carrément se placer ici Voilà Le bassin on l'a Le contrôleur Il nous faut un four Donc il nous manque Un morceau de cobble Qui est là Ça tombe bien Hop On l'entoure Ça donne le contrôleur Et ensuite Il faut faire des briques avec Comme ça Où est ma bouffe ? Alors je n'ai même pas vraiment regardé Combien on en est de vidéos Je vais essayer de le faire au feeling Même si en général ça tourne assez mal Gone wrong Voilà Admettons Admettons Qu'on est tout A mon avis On n'a pas assez de groote Je manque de gravel Donc On va remédier à ça En allant dans la mining world Il y a toujours plein de gravier là-bas Ben regardez Il y en a sous nos pieds là Mais on ne va pas la prendre ici Parce que Je n'ai pas envie de tout Tout flinguer Ça c'est de la roche pourrite Là Gravier Il faut vraiment que j'enchante Parce que là Ça ne va pas très vite On en a 20 Je ne sais pas combien il en faut Bon on va tout prendre Dans le doute Reboot Voilà donc Il faudra que je pense aussi A terminer Hacknet Dès que je le peux Parce que c'est vrai Que je n'ai toujours pas terminé Mon let's play d'Hacknet Que ce soit Sur le vanilla Ou sur le DLC Labyrinth Qui était vraiment très très bien Je n'ai même pas écouté Encore toutes les OST du coup Et vous ne les avez pas découvertes Avec moi Je sais à quel point Vous devez être triste Enfin bref Là je pense qu'on en a assez Mais j'en prends toujours plus Il vaut mieux en avoir trop Que pas assez Parce que sinon ça doit Je vais encore devoir faire Un aller-retour Et ça va me saouler Et puis vous aussi Parce que vous perdez du temps Et du coup les arbres ne poussent pas ici J'ai l'impression C'est bizarre Ou alors c'est parce que Je n'y ai pas passé assez de temps Ce qui est plus probable en fait En plus les soldes de Steam Arrivent bientôt Oh là là Qu'est-ce que j'ai hâte J'espère que vous aussi Vous avez hâte De quoi je manque là ? De sable Évidemment j'ai rangé mon cheval Bon bah on va le ressortir On va aller dormir un coup avant Hop Voilà Hop là On va l'empêcher de partir Oh là Qu'est-ce que je fais ? Je fais des 3-6 Bon en tout cas Dès que je peux Je vais essayer de faire des hybrides Pour le cheval Parce que là c'est vrai Que celui-là A pas mal de points de vie Mais par contre il est assez lent Il saute pas très haut On va couper On va casser ça C'est vrai qu'avoir un désert à côté C'est quand même vachement utile On a une réserve de sable illimité Alors là je suis vraiment en train de stacker Beaucoup de Groot Mon objectif c'est vraiment D'économiser pour plus tard Parce que là je vais faire une Comment on appelle ça déjà ? Pas une raffinerie Mais une smelterie Voilà Basique Mais je prévois quand même De bien l'améliorer Hop Pour ça je veux vraiment faire une grande Une très optimisée Qui pourra cœur beaucoup de choses D'ailleurs j'aimerais bien Que vous me donniez des conseils Sur Tinker Construct Parce que c'est vraiment le mode Que à chaque fois j'essaie d'éviter Du coup que je ne fais jamais Mais vraiment jamais Alors que pourtant C'est vraiment Ça a l'air d'être vraiment Un très bon mode Oula Je crois que je me suis fait Kicker pour fly Ouais c'est ça Ok Non vous inquiétez pas C'est normal C'est quand je Enfin j'ai découvert ce bug Quand on saute Et qu'après on va sur un cheval Il considère qu'on est encore En train de De voler en fait On est encore dans les airs Hop Moi je suis encore dessus Je crois que j'ai fait Un petit chemin de terre C'est pas grave Ça n'est ni grave Ni important De toute façon Du coup La groute Voilà On commence à en avoir un petit peu Les Seerate Breaks Alors comment je le craft Comment je la place Exactement Là il y a ce petit truc Ici Là il y a la jauge à gauche Et il y a le drain à droite Alors je pense que c'est ça Qu'on voit le truc Non c'est pas ça Qu'est-ce que ça pourrait être C'est ça C'est le contrôleur Mais je ne l'ai pas fait Le contrôleur Attendez Ah mais c'est pas le même D'accord je me suis trompé De contrôleur Du coup Alors il faut que je craft Comme ça Alors déjà c'était pas ici Il faut que je les place Mais là Ensuite on va récupérer Nos petits Nos briques On va jeter L'arc Parce qu'on s'en tape Donc le contrôleur On va le mettre là Ensuite Là il faut que je fasse Un fond Donc De 3 sur 3 Et que je Mette sur les lords D'accord Je pense voir J'espère ne pas me tromper Mais ça a l'air d'être ça Alors j'ai vu aussi Qu'il faut que ce soit De minimum 2 de haut Sinon ça ne fonctionne pas Du coup Bah c'est ce qu'on va faire Est-ce que je peux placer Un bloc Oui je peux Hop On va mettre de la groute Ici aussi Bon voilà J'espère que ça ne vous gêne Pas trop Que cet épisode N'est pas trop long A cause De ma non préparation Comme d'habitude Mais je pensais Que les sirènes de briques Ça se faisait avec Bah des briques normales Du coup J'étais quasiment sûr J'ai pas trop regardé C'est vrai Et je pensais surtout pas Qu'il en fallait autant Du coup Ça va d'être ça Oui c'est ça Ça il ressemble En tout cas C'est chiant Hop Ah bah attendez Ça fonctionne déjà Non Ou alors je peux juste Y accéder Mais Non je peux y accéder Mais je pense Que c'est pas assez Il me faudra encore Trois blocs Donc trois briques Là j'ai de quoi En faire deux Voilà Bah attendez Je peux le faire Directement dans mon inventaire Je sais pas pourquoi Je fais ça Voilà Et normalement Elle fonctionne Voilà Donc ça fonctionne Le smeltery controller Works On va décaler vite fait Ça Je pense qu'il faut Plutôt que ce soit là Ensuite Alors parce que là Je le découvre vraiment Avec le livre C'est C'est pour ça que Vous me voyez galérer Comme ça Le siret furnace Is a master To all furnaces Des cartes de stack En même temps Ah ouais Bon ça de toute façon Je vais pas le crafter Le tinker tank Je ne connais pas Genre vraiment pas Ventre Qu'est-ce que je pourrais faire Du coup Bah le smeltery Oui on a vu Et j'ai pas l'autre livre Normalement je dois avoir Le livre de niveau 1 Actuali additions Ça ça doit être Lexica Botania C'est bien ce que je pensais Non il me semblait Que c'était ce book là Bref c'est pas très grave Il va falloir que j'apprenne A faire les patterns du coup Ça on les fera sûrement Dans le Bah peut-être qu'on verra Dans le prochain épisode Parce que là du coup Je vous avoue Que je suis un petit peu Un petit peu pas préparé Donc là je pense Qu'il faut mettre de la lave Dans ce truc Mais vu que je ne peux pas En faire plus pour l'instant On verra dans le prochain épisode Du coup on va faire Un deep dark portal Pour l'instant Hop Comment on fait Le petit truc Espèce de nez bizarre Regardez là Ça Voilà la faussette C'est ça que je cherche Exactement Voilà mon cheval Qui s'excite dans le fond Ensuite Parce qu'en fait C'est vrai que je pourrais Directement regarder les crafts Consum cast Quoi ? Ça consomme les cast maintenant ? C'est bizarre ça On va voir ce que je peux vous proposer C'est carrément Qu'on tente De faire fondre Les minerais On va aller chercher De la lave A dos de cheval Je crois que j'avais Un autre saut d'ailleurs Je ne m'en suis pas Totalement sûr Non Non Là non plus Là oui J'ai un autre saut Je suis donc Point fou On va aller chercher De la lave Parce que j'ai quand même Bien envie de tester Cette petite Smeltery Like de lave Alors que je pourrais Très bien regarder ma map Aussi Mais bon N'en dites pas trop Voilà Oups Comment ça se remplit Comme ça Ah trop bien Une petite animation Ohlala J'adore Maintenant il nous faut Quelque chose à mettre Est-ce qu'on peut mettre ça Pour faire cuire Hop On va tester Donc apparemment ça fonctionne Je ne sais pas si ça consomme Beaucoup de lave Ça n'a pas l'air Du coup là c'est bien Parce que Ohlala Après c'est assez dangereux C'est vraiment le truc Que j'avais oublié Qui peut typiquement Nous tuer Et du coup Est-ce qu'il y a un risque Que les blocs soient détruits Si on les laisse trop longtemps Ça je ne pense pas Et du coup Les casts Comment je les fabrique Alors le blanc cast Il faut du molten gold Tout d'abord Qu'est-ce qu'on va faire On va faire une tête De marteau Parce que moi C'est ce qui m'intéresse Je me demande vraiment Parce que là Je ne vois pas du tout Comment on le craft ça Ça n'explique pas Du molten gold Alors on a Molten clay Ah peut-être Il faut que je mette ça Pour faire des blocs Oui c'est ça Ohlala Mais qu'est-ce qu'il est fort Soblastor Il a la science infuse Quand même Et du coup Il faut attendre Voilà C'est bien ça Il faut attendre Pour que ça fasse De la hardened clay Bon il ne faut pas le casser C'est vrai Du coup Ça permet de faire quoi De ça D'accord Rien spécial Ah Donc en fait C'est utile Je pensais avoir fait ça Juste pour le fun Mais non Hop On va tout enlever De toute façon Je vais m'en occuper Ça Vider tout Il me semblait Qu'il y avait un ennemi Du coup Il va me falloir De la cobble La coble Ah non C'est le four Que j'entends D'accord Je ne peux pas vider Tout ça Non C'est vrai Que je m'en fiche Un petit peu Du coup Du coup Du coup Je ne pense pas avoir assez Pour Pour faire le deep dark portal Quoique si Peut-être Ah si d'accord C'est que ça Je pensais que c'était plus Bon ok on a assez Du coup le deep dark portal On va le placer Là-bas Avec les autres portails Et puis on va aller vite fait dedans J'ai des torches Donc pour une fois Je suis prêt à partir directement On va le mettre ici Hop Alors si je me souviens bien Il faut se placer dessus Et juste attendre Je croyais qu'il fallait faire clic droit Avant il me semble que c'était un clic droit Qu'il fallait le faire Je suis quasiment sûr Ploup Voilà donc là on va être téléporté L'une des particularités Du deep dark portal Si je me souviens bien Déjà c'est qu'on a un densor C'est un densor permanent L'autre soucis C'est qu'on se fait agresser Dès qu'on est dans le noir Et on peut mourir Très très rapidement Du coup Ok j'ai des petits rollbacks Du coup la strat C'est de toujours éclairer Si vous ne voulez pas mourir Dans d'horribles souffrances Et là en fait c'est quoi ? C'est des piliers ? C'est... Je connais vraiment pas Cette dimension En plus on est très très haut de base On va rigoler On va se mettre dans le noir Pour voir ce que ça fait En plus on est en mode hard Alors si je me fais pas one shot J'ai l'impression que je vais avoir Un gros screamer Tiens c'est bizarre Je devrais déjà me faire agresser Dans le noir C'est vrai que je regarde Mais pourtant on est bien en hard Ça c'est sûr en tout cas Peut-être que c'est à partir D'une certaine couche Ou autre Bref On va peut-être se poser trop de questions Bref du coup Il n'y a pas grand chose par ici Bon il va falloir descendre Vraiment vraiment en profondeur Pour voir quelque chose d'intéressant Parce que là pour l'instant C'est vrai que Bah c'est normal qu'il n'y ait rien Parce que regardez la couche Sur laquelle on est On est beaucoup beaucoup trop Au dessus de la mer en fait Du coup c'est... Il n'y a aucun intérêt On revient dans l'overworld Bah du coup je laisserai Paco Vous montrer sa maison Enfin sa base en tout cas Parce qu'il a commencé à faire Une petite base Je vais regarder à combien On en est de vidéos On en est à 31 minutes A peu près D'accord Du coup le Deep Dark Portal C'est bon Qu'est-ce que j'ai prévu ? L'écurie D'accord j'ai pas fini Le hammer du Tinker's Construct Ça sera pour le prochain épisode Là du coup Hop Qu'est-ce qu'on pourrait faire D'autre... Ouais On va récupérer ça On va continuer Tinker's Construct Je pense On va récupérer Ce que je cherchais De l'or Pas de lingot d'or Si il y en a un là Je crois bien que je dois avoir D'autres lingots là Oui ça va On va prendre ces 12 Hop Alors j'étais avant On va vider ça Je sais pas s'il y a pas Un moyen plus rapide De vider en fait Parce que c'est vrai Parce que c'est vrai que là Du coup j'ai Hop Normalement ça doit s'empiler Ouais d'ailleurs ça tombe bien Parce que j'ai récupéré Une deuxième épée Comme ça Hop ça chauffe Ok on a le Molten Gold Par dessus Non c'est vrai Je me demande Comment on fait pour le vider Pour vider ce qu'on veut pas Je pourrais aller là-dedans Mais non Je vais me faire très très mal Bref ça va On a quand même On a quand même Une petite Smeltery Sympa Encore 10 blocs Est-ce qu'on se referait pas Une faux 7 et tout Ah non ça garde en mémoire Ça c'est pas mal Ça la bassine Du coup on va refaire ça Et une faux 7 Hop Du coup on met La bassine là Ça qu'est-ce que c'était déjà Une drain D'accord c'était juste ça C'était tout bête La faussette Voilà comme ça on produit Deux fois plus Enfin c'est juste pour vider Deux fois plus en fait Là ça refroidit Allez plus vite Ah c'est marrant Parce qu'en fait On voit que ça devient De plus en plus opaque J'ai pas remarqué Je me trompe pas Là on voit un peu à travers Ouais on voit à travers Et petit à petit Ça se... Ah ouais c'est quand même Vachement bien fait ce mode Niveau des animations Pas à dire Bon en tout cas Je pense vraiment m'y mettre Parce que là Ça me donne vraiment envie Ce mode quand même Faire des outils hyper puissants Tout ça Donc n'hésitez pas à me dire Ce que je pourrais faire au début Parce que je prévois De me faire un marteau Un marteau relativement puissant Et là j'ai pas assez Donc tant pis je casse Du coup Ah non ça va entre Hop La casting table c'est là Et normalement ça doit me faire Le cast Que j'attendais Voilà et du coup Comment on fait pour Le modifier ça ? Parce que c'est bien beau Mais j'aimerais bien faire D'autres casts Faut faire une hammerhead Bah bah non Parce que du coup J'ai pas le pattern Ah étrange Il y a forcément quelque chose Là dessus Les casts Les casts Ça explique pas C'est pas possible Il y a forcément quelque chose Là dessus dans le nom Ou alors j'ai plus le livre Open computers Non C'est vraiment bizarre Que j'ai plus Enfin il y a rien Qui me permettait De commencer avec J'ai pas un guide Là j'ai Tinker Constrict Ça m'a pas l'air de parler De ce dont j'ai besoin Bon bref c'est pas grave Écoutez je ferai ça Pour le prochain épisode Prochain épisode On ira sûrement Se fabriquer un marteau Je pense que c'est ça Que je vais faire On ira se fabriquer un marteau J'irai également Hop on va poser ça là Parce qu'on en a trop Je vais faire un marteau Après on ira le tester Peut-être dans la mining world Ce genre de choses Et probablement Que on construit Enfin de toute façon Je vais vous présenterai L'admin du serveur Paco Il vous montrera sa base Un petit peu Donc il vous fera Vite fait un petit tour De sa base On discutera Après on cherchera quoi faire Peut-être qu'il vous montrera D'ailleurs ces machines Comment ça fonctionne Comme ça Ça fera Quelques explications Plutôt sympa Et peut-être qu'on craftera D'autres machines également Pour commencer à se faire Un petit système Petits oignons D'ailleurs Voilà Et puis ça sera un truc Bien sympa Voilà Ou sinon Donnez-moi des astuces Pour Tinker's Construct Parce que là C'est vraiment ce qui m'intéresse Sur le coup Je ne sais pas Comment faire des casts Avant Enfin je savais avant Mais j'ai plus le livre Du coup Ça m'aide pas trop Voilà Donc j'espère que Vous serez pas trop ennuyés Dans cet épisode Malgré qu'on n'ait pas fait grand chose J'ai fait de mon mieux Parce que là En plus Entre la chaleur Et les problèmes techniques C'est vrai que c'est assez compliqué De tout gérer Déjà pour l'épisode qui a pris un petit peu de retard Pour diverses raisons Mais surtout technique Et puis du coup voilà En attendant Si vous avez bien aimé cet épisode N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu Pour me l'indiquer A vous abonner à la chaîne Pour ne pas manquer Les prochains épisodes A commenter Pour me donner vos avis Sur l'épisode Sur le let's play Ainsi que vos suggestions Et puis notamment Me dire si vous voulez D'un live Sur Feed the Beast Beyond Et à partager Sur les réseaux sociaux Avec vos amis Voilà Comme ça Ils pourront également découvrir le let's play Ça sera plus interactif Plus intéressant Pour tous Donc je vous dis A bientôt Pour le prochain épisode Allez bye bye Sous-titrage ST' 501